Alors bienvenue chez Ackermann & Copadi, une exploitation agricole qui regroupe quatre exploitations. Nous sommes sept à travailler à plein temps ici. On se retrouve sur la commune de Bourignon. Nous sommes un peu spécialisés dans cette culture de colza parce qu'on s'est rendu compte que malgré notre altitude et le fait que la période de végétation est longue pour le colza, on arrive quand même à avoir un colza de qualité. Ce qu'il y a de particulier c'est qu'on cultive sans insecticides, ni fongicides, ni raccourcisseurs de croissance. Donc on fait attention à préserver la nature tout en cultivant un colza de qualité. Et puis actuellement il est en phase de maturation. Ça veut dire que les siliques qui étaient vertes sont en train de devenir brunes et puis elles vont ensuite devenir à peu près grises et puis là ça veut dire qu'il y aura la maturité. Et actuellement en plaine il est déjà bientôt mûr mais comme nous sommes à 850 mètres d'altitude environ, on a deux à trois semaines de retard par rapport à la plaine. À côté de ça on a aussi tout un volet de mesures pour encourager la biodiversité. Et puis des exemples c'est par exemple encourager les arbres fruitiers, hautes tiges, encourager les haies vives qui proposent des refuges pour toute une panoplie d'animaux de la faune sauvage. Alors nous voici devant une mesure de biodiversité que nous essayons de préserver et d'encourager sur nos exploitations IP suisses qui nous sont nécessaires pour faire nos productions, que ça soit après du blé, du colza, de la viande, etc. On doit avoir un certain nombre de points biodiversité et ces points on les obtient en ayant par exemple une haie vive comme celle-ci. C'est une haie qu'on dit dans notre jargon OQE, c'est à dire qu'elle respecte l'ordonnance fédérale sur la qualité écologique. Le programme Terra Suisse, on est intéressé et c'est aussi motivant de la manière dont on peut travailler, chercher des solutions alternatives. Par contre ça a aussi un coût, un coût financier bien sûr et en main d'oeuvre aussi. C'est vraiment un partenariat qui se fait entre les agriculteurs, l'Amigro et les consommateurs qui en sélectionnant leurs achats peuvent encourager ce mode de production et pour cela bien sûr il faut que nous on puisse rentrer dans nos frais quoi. bien sûr.